Sous-titres par Jérémy Diaz Très bien, j'en suis satisfait. Une réunion avec les pires crapules de l'univers, certains que j'ai rencontrés par le passé. Mais sachez-le, capitaine, retenez bien cette leçon. Nous avons toujours besoin des plus petits que soi. Même s'ils ont peu de choses à nous apporter, leur arrogance, leurs besoins en termes financiers peuvent toujours nous être utiles. Je l'espère, capitaine Jäger, je l'espère. Bel atterrissage entre la flore d'Aldérand. Très bien, descendons. Vous pouvez y aller. Il n'y a personne pour vous accueillir alors que vous êtes le grand meuf ? Ah, vous avez parlé trop vite, capitaine. Patience, patience, c'est l'art des impériaux. Ah, excusez-moi. Pour cette réunion, j'aimerais bien que vous puissiez rester à l'extérieur et me tenir au courant de tout acte imprévu. Si jamais des informations fuites ou si jamais vous avez des informations capitales qui devraient m'être à adresser dans une urgence, n'hésitez pas à entrer dans la salle de réunion et nous couper la parole. Je m'en doute, Mandalorian, je m'en doute. Sur ce, capitaine, restez aux aguets. Très bien, grand meuf. Je vous souhaite la bienvenue sur mes terres, grand meuf. C'est un plaisir. Ce sera agréable. Un plaisir partagé, ambassadeur. Bien, rentrons. Mes amis, en ce jour, je vous ai réunis pour une grande cause. Pour l'Empire, bien évidemment. Chacun qui remplira son contrat. Au bout. Et en ayant rempli les critères que je lui ai donné et cité, il recevra une certaine somme de crédit qui serait conséquente, même en termes de millions de crédits. C'est un plaisir, ambassadeur Tull, de nous recevoir sur les terres de votre maison. Ainsi que vous, représentants de l'organisation Xerka. Chef Mandalorian 4, c'est un plaisir de vous revoir. Et quant à vous, Hutt, c'est un plaisir d'être à vos côtés. Vous représentez le cartel Hutt et c'est un honneur. Effectivement, c'est un plaisir, Grand Moff. Malgré les pertes que vous m'avez infligées, disons, sur Drummond Cast. Effectivement, c'était... Permettez-moi de vous le dire, une belle branlée, mais cela, c'est de l'ancienneté. A l'époque, je n'étais même pas Grand Moff. Sachez-le, je n'étais que pauvre petit capitaine. Meneur de troupes. Bien ambitieux, d'ailleurs. C'était tout de même une réussite stratégique. Effectivement. Et je dois dire, bien que je vous déteste, et que j'aimerais bien vous trancher la gorge, je vous respecte en tant que guerrier stratège. Bref, sur ce, continuons. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Très bien, messieurs. Chacun a sa place ici parce qu'il a des fonctions capitales au sein de ce grand plan que je mène. Chacun a des esclaves, sous ses ordres. Certains ont des hommes prêts à accomplir des contrats périlleux pour m'obtenir certaines ressources humaines, mais aussi alienes, qui me seront très précieuses. Certains ont des ressources logistiques et matérielles considérables et précieuses pour mon organisation. Et d'autres ont l'art de la diplomatie et l'art du camouflage pour masquer ce grand plan. Messieurs, ambassadeurs de la maison Thule, nous allons commencer par vous. J'aimerais tout simplement que pour masquer ces opérations, que vous puissiez tout simplement remettre tout ce plan sur le dos de la maison Organa. La disparition de certaines personnes dans la galaxie, que ce soit les transports républicains, dont le chef Pernalinkad se chargera bien évidemment en termes de contrats menés et même dirigés par la maison Organa, moyennant une somme de mille ans de crédit justement, cela pourrait masquer mon approche. Quant à vous, représentant Xerka, nous aurons besoin de moyens technologiques, logistiques et matériels pour transporter nos esclaves qui permettront la confection d'une arme de destruction massive au nom de l'Empire. Et quant à vous, Hutt, je sais que vous avez des milliers d'esclaves sous vos ordres et même des esclaves personnels. J'aimerais savoir quels sont vos avis, si vous avez des choses à rajouter ou même pouvoir me guider sur vos missions personnelles et nous pourrons continuer et poursuivre sur notre petite réunion, messieurs. Hum, j'ai une question. Je vous écoute. Comme vous l'avez dit, je vais devoir faire attaquer des vaisseaux pour, disons, capturer les gens qui se trouvent à l'intérieur. Effectivement, vous savez écouter. Y a-t-il, disons, des restrictions à cela ? Aucune restriction, du avant que ce sont des républicains. Très bien. Du coup, vous ne voyez pas d'inconvénients à ce que je prenne ces cargaisons ainsi que ces vaisseaux ? Je n'ai besoin que des ressources humaines, non pas de ce qu'ils transportent, bien évidemment. Mais il faut privilégier les transports massifs d'êtres vivants. Je parle évidemment de transports commerciaux, de transports civils, interplanètes, utilisant les voies les plus connues de la galaxie, bien évidemment. Je verrai ce que je pourrai faire dans tous les cas si ce plan marche et que nous sommes payés. Je vais trouver mes ressources à votre disposition pour bien ce projet. Les sites ne tiennent pas compte de leurs promesses alors que les impériaux honorent toujours leurs promesses. Je vous rassure, Mandalorian. Tout de suite, nous parlons à l'urgence, ça m'intéresse. Je suis avec vous dans ce cas. Très bien. Euth, avez-vous des réclamations, des conditions ? Je suis avec vous également. De toute façon, l'organisation Xerka a besoin de moyens financiers pour poursuivre ses études, ses créations. Et comptez sur l'Empire du moment que vous nous fournissez les transporteurs qui vous ont été demandés, bien évidemment. Parfait, parfait. Personnellement, j'ai toujours servi l'Empire. Et disons que le fait de remettre ça sur le dos des Organa, cela m'arrange plutôt bien aussi. Donc je serai à 100% avec vous. Et cela, justement, pourrait permettre au peuple d'Aldérande de choisir leur leader. Sachant que vous êtes les deux plus gros concurrents, même sérieux, pour obtenir le poste de roi d'Aldérande. Organa est en favori. Une rumeur, même pas une rumeur, un fait avéré. Sur des manigances, des manipulations d'esclaves. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient majeurs, qu'ils soient adultes, femmes ou hommes, pourraient entacher à jamais la réputation des Organa et permettre aux dirigeants de la maison Tulle de prendre le pouvoir d'Aldérande et servir l'Empire au passage. Je tiens à vous répondre immédiatement. Je ne fournis aucun Twi'lek au nom de l'Empire et d'ailleurs aucun rencor qui permet, bien évidemment, en cas de négligence de la part de vos servants, de les bouffer. Bien évidemment, une grosse somme de crédit vous sera donnée pour permettre l'exploitation de vos esclaves personnels. Je précise esclaves féminins parce que vous avez un très gros goût pour les Tullecs et je vous rassure, vous pourrez garder bien évidemment les Tullecs qui vous plaisent le plus dans les cargaisons d'esclaves qui arriveront sur mon avant-poste de Tatooine Gamma, messieurs. Je sais très bien que vous insistez sur cette cargaison mais je reste sur ma position. Vous aurez les crédits et les Twi'lek qui vous intéressent le plus. Messieurs, j'en étais... Que se passe-t-il ? Qui sont ces hommes derrière vous ? Le représentant a couvert, messieurs, a couvert ! Capitaine, fermez les portes, fermez les portes, messieurs ! Fermez les portes ! Très bien, messieurs, nous sommes en sécurité pour le moment. Préparez-vous à sortir et à foncer vers les speeders qui sont disposés à l'extérieur. Sortez vos armes et allulez-moi, ces fils de Hutts. Ce sont des traites, je ne suis pas à l'origine de ce guet-tapant. Ils veulent ma peau aussi, me semble bien. D'artion, vous allez me le payer. Très bien, prévenez-les par Holocom. Prévenez-les, prévenez-les. A mon commandement, Mandalorian, préparez-vous à ouvrir la porte. Préparez-vous, messieurs. Ouvrez la porte, go, messieurs. Allez-y, messieurs, feu, feu ! Chien de l'Empire, commencez-vous ! Venir éliminer votre supérieur ! SIT ! Ne faites pas le croire à ça. J'ai eu chaud. Ces speeders ne sont pas très développés, d'ailleurs. Messieurs, rejoignons le point de liaison. Attendons la lambda. Il faut rester en perpétuel mouvement. Je ne tiens pas à me manger. Préparez-vous, esquivez les tirs, messieurs ! Chien, tu as perdu ton vaisseau ! En me date, secourez-la, chef. SIT est de voir, mais il faut éliminer cette vermine, d'ailleurs. Couchez-le-moi, messieurs. Ce n'est qu'un site lambda, un traître. Je m'attendais à ce que le Mandalorian pouvait mieux tirer, mais... On a l'expérience. Le Mandalorian, j'attendais mieux de votre part. Je me disais que vous étiez meilleur tireur, à l'époque. Bien, montons, messieurs. Pilote Sabino, je vous prie de nous amener très rapidement sur Corriban. Allez, c'est qu'on va se monter. Je nous couvre. Hutt, ce n'est pas que vous êtes bien gênant, mais votre bave gluante sur mon uniforme clinquant me gêne. Et vous prenez beaucoup trop de place, s'il vous plaît. Fermez la bouche. Votre haleine est dérangeante. Je vous retourne le compliment, Hutt. Vous êtes heureux. Les effets arrivent. Oh, c'est bon, calmez-vous. Nous sommes en sécurité, messieurs. Une caillonnière de la République, c'est un plan ingénieux. Rendez-vous sur Corriban, messieurs. Suite à ce guet-apens mené par Dartion, personne, j'en suis certain, il est le seul capable de savoir où je me situais. Il est le seul à envier ce plan, à envier la confection de cette arme de destruction massive et envier ma réussite pour pouvoir se l'approprier et renverser l'empereur. J'en suis certain, je les connais trop bien, ces sites. J'ai donc décidé d'envoyer directement à Kade, le chef d'un grand colon Mandalorien, traqué, enlevé, des civils. Pour pouvoir agrandir les ressources humaines et aliennes dans la construction de cette arme de destruction massive. De toute façon, les Mandaloriens sont des hommes d'honneur. A Kade et Monde, nous nous sommes rencontrés dans des situations plus tôt. Indésirables, je dirais, un assaut sur Dromuncas plutôt désespéré alors que je n'étais que capitaine, mais c'est un grand combattant. Mais surtout, un homme d'honneur, il ne faillira pas à ce mission. J'ai une confiance aveugle dans son sens du contrat. Très bien, messieurs. Bref, après cette attaque plutôt dédiée envers ma personne et justement pour détruire ce plan qui en vit certains sites. Je suis navré ambassadeur ainsi que Hutt et bien évidemment envers le chef Mandalorian qui a dû nous quitter tout simplement. Je lui ai donné l'ordre d'aller commencer directement sa mission. Bien évidemment, je n'ai pas envie d'attirer les foudres de certains sites de recevoir des Mandaloriens au sein de leur tristement célèbre académie. Mais bref, messieurs, nous pouvons donc continuer notre discussion. Cette fois-ci avec plus de membres de l'Empire, surtout des impériaux de haut rang, le grand amiral Lucas ainsi que le commandant des services secrets. Messieurs, alors ça va être très simple ambassadeur, je vais vous mettre en liaison avec le commandant des services secrets pour pouvoir mettre ce dossier de l'esclavage de nombreux membres de la République, citoyens de la République, mais aussi tous les que du cartel sur le dos des organins. Commandant des services secrets, puis-je vous faire confiance sur cette mission ? Bien sûr chef, moi et l'ambassadeur font du bon travail. Et savez-vous comment mener cette opération à bien ? Bien sûr, j'ai quelques idées en tête chef. Pouvez-vous me les exprimer ? Je pense que... Je pense qu'avec l'ambassadeur, on peut, grâce à son réseau d'informations et grâce au mien, unis tous les deux, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Très bien, alors je vous fais confiance. Hut, vous travaillerez avec le grand amiral Lucas, tout simplement en termes de moyens logistiques. Grand amiral, je tiens à ce que vous puissiez fournir un nombre incalculable de lambda au service du Hut pour nous amener ces Twileks, mais aussi ces esclaves aliens pour confectionner cette arme de destruction massive, messieurs. Et bien évidemment, je tiens à ce que cela reste secret défense. Le premier qui parlera sera exécuté comme tous les autres qui l'ont fait auparavant. Vantamira, je vous fais confiance pour cette mission et soyez discret. Ne faites pas sortir de l'hyperespace. Une quinzaine de stars destroyers nous risqueront d'être bien évidemment repérés. J'espère que vous honorez votre contrat envers l'Empire. Justement, je m'inquiète. Très bien, messieurs. Hut, puis-je vous faire confiance ? Faire confiance à un Hut. Très bien, Hut. J'en suis fort heureux de recevoir cette réponse pleine d'enthousiasme. Ambassadeur Tull, j'espère que ces derniers événements ne nous ont pas gênés. Ce n'est pas possible. A chaque fois que je fais une réunion, je suis interrompu. Que se passe-t-il encore ? Dartion, justement, je m'attendais très bien à votre visite. J'en ai marre d'être perturbé dans mes négociations. Que me vaut cet honneur de recevoir cette ordure de l'Empire ? Eh bien, disons qu'en tant qu'ordure, je m'assure de voir si les emballages vont bien. Comment ? Merci pour le compliment. Oh, mais pas de rien. Après tout, sur toute ouverture, il y a bien une date. De péremption. Effectivement, effectivement. Mais que me vaut cet honneur de votre visite ici ? Eh bien, j'imagine que, vous le savez déjà, Je vous ai envoyé mes hommes. Vous êtes acculés. Vous êtes au dos du mur. Du coup, comme vous le savez, je suis très intéressé par ce projet. Ce projet qui pourrait... Me propulsez bien haut. Très haut, même. Je suis donc venu vous voir. Vous tous, ici présents. Rejoignez-moi. Et vous, grand mof, travaillez. Dormez-moi. Vous, les amiraux, les commandants et les capitaines, fermez-la. Je pourrais plus remettre simplement de vous briser la nuque d'un caquement de toi. Alors, je vois que les présentations sont faites. Donc, mes amiraux, Les services secrets, je pense que vous connaissez très bien cette ordure. Je vous présente d'Arthion. L'excellence de la... Connerie à l'état pur. Ambassadeur tué, je vous le présente aussi au passage. Mais je tiens à vous prévenir aussi très rapidement. J'ai à ma droite un holocom, me permettant très rapidement de contacter l'Empereur. Sachant qu'il m'a, dans sa pluie haute estime, il serait fort contrarié de remarquer qu'un site, même membre du Conseil Noir, ait osé justement tenter de me tuer et mettre en péril le plan qu'il m'a personnellement demandé. Avec le Conseil Noir, bien évidemment, sachant que vous n'êtes qu'un nouveau. Je tiens bien évidemment à vous demander, coucou Spanier, de vous taire et écouter pleinement ce que je vais vous dire. Vous êtes en très mauvaise posture, l'Empereur, qui serait fortement contrarié, n'apprécierait pas qu'un site prétentieux jusqu'à la moelle. Et tenter d'éliminer le grand Moff Victus. Vous risquez de perdre la tête et justement, vous vous retrouvez au vide ordures. Alors, j'ai quelques conditions, si vous voulez bien les écouter. Je vous écoute. Très bien. Votre Xare est ici présent. Votre Banta en chef. Ainsi que vos... Attendez. Poussez-vous un petit peu sur la droite, Xe... Dartion. Je les vois mal. Poussez-vous un petit peu. Merci. Pouvez-vous les faire monter, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez la politesse, messieurs ? Dans la doctrine impériale... J'attends. J'attends toujours une réponse. Dites-moi, Dartion. Leurs masques sont... Sont faits en pur plastique ou... Dis donc, l'Empire est mal équipé. L'Ordre-Cite est très mal équipé, d'ailleurs. Très bien. Leurs casques sont toujours étants. Ce n'est pas... C'est même très troublant. J'aime bien votre petite compagnie d'Artuon, mais... Voici mon prérequis. Alors, nous allons vous amuser un peu avec votre Xarine. Nous allons lui apprendre la politesse. Il va gentiment suivre le capitaine Jaggery, ainsi que ma personne, les grands amiraux, le Hutt, ainsi que l'ambassadeur Tull et le commandant des services secrets sites. Il va nous suivre en salle de torture et nous allons nous amuser un petit peu avec. Vous me permettez, Dartion, je suppose que, bien évidemment, cela reste que dans le secret. Et, bien évidemment, je ne parlerai pas de cette tentative d'assassinat de votre part à l'Empereur. Sommes-nous d'accord ? Un coup pour un coup. Apprenti, votre sabre. Bien. Grand Moff, il est à vous. Très bien, messieurs, je vous prie de me suivre. Une attaque pour une attaque. Veuillez avancer, Seigneur Arcus. Avancez, Xarie. Où est-ce que vous m'avez guidé vers le tombeau de Corriban, bien évidemment. C'est une belle visite. Ah, moi aussi, ce fut très appréciable, vous savez. Mais quand vous dites de vouloir m'apprendre la politesse, je ne vois pas quelle politesse j'ai à apprendre. Vu comment je vous ai réceptionné, c'était déjà pas mal, non ? La politesse s'applique à ne pas prendre pour des fils de hâte les personnes qui vous entourent. Tiens, justement, j'ai un prérequis. Je sais très bien que les exécuteurs ici présents n'aiment pas recevoir d'ordre de ceux qui n'ont pas à leur donner. Hutt, j'ai une meilleure option, tenez. Amusez-vous avec ces vermines, s'il vous plaît. Occupez-vous de gentiment. Faites-vous plaisir, Hutt. Ils pourront vous servir de magnifiques touleks. Très bien, continuons. Capitaine Jäger, j'espère que vous pouvez lui réserver un sort plutôt amusant. Faites-le entrer en salle de torture. Bien, grand-mère. Entrez, vermine. C'est tout, c'est le verbe. Montez là-dessus. Alors, Capitaine Seat, nous allons lui faire réviser un petit peu ses cours sur Corriban. Histoire de s'amuser un petit peu. Capitaine Jäger, m'entendez-vous ? Je vous entends, grand-mère. Très bien. Est-ce que le Seigneur Arkous m'entend ? Je ne sais pas. Alors, mon ami. Mon ami. C'est très simple. Récitez-moi le code-site. Bravo. Je suis fier de vous. Je vois que Dartion a réussi tout de même à vous intégrer ce code totalement minable. J'ai une autre petite question à vous poser. Cette fois-ci, c'est de la culture à l'état pur. De la bonne vieille culture impériale. Comment faut-il s'adresser, grand-mère ? Arcus. Vous ne savez pas ? Capitaine Jäger, je vous prie de vous amuser un petit peu avec lui. Faites comme bon vous semble. Aller, viens Jäger, viens. Avec plaisir. Faites-toi plaisir. Ambassadeur, refermez derrière moi, s'il vous plaît. Alors, voyons, voyons. Apparemment, vous maintenez vos sabres avec vos doigts, n'est-ce pas ? Et si je vous en fais couper deux de votre main droite, vous en pensiez quoi, grand-mère ? Oh non. Je pense que deux doigts et deux orteils seraient fort appréciables. Je vous en prie, grand-amiral. Prenez votre temps, capitaine. Prenez votre temps. Alors, Arcus. Qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que perdre deux doigts et deux orteils ? Qu'est-ce que ça va vous procurer, mon ami ? J'ai une prochaine question à lui donner, tout simplement. J'ai une prochaine question à lui donner. Allez-y. C'est une question plus philosophique, bien évidemment. Pour vous, seigneur Arcus, comment faut-il traiter ces hommes ? Capitaine Jagger, je vous prie de continuer, je n'aime pas sa réponse. On ne traite pas ces hommes de la sorte. Respectez vos hommes et ils vous respecteront. telle est une belle devise. Cette fois-ci, Capitaine Jagger, rasez-le un petit peu. Ça coupe, justement. D'ailleurs, nous avons un magnifique site au sang pur. Coupez-lui ses antennes, justement. Faites vite, s'il vous plaît. Pas besoin de décrire, justement. Faites, faites. Ah, merci, plant-amiral. Merci beaucoup. Eh bien, seigneur Arcus, quelles belles antennes que vous avez. Vous trouvez-vous, d'autres ? Oups ! Vous n'en avez plus qu'une. Quel dommage ! Mais dites-moi, des antennes vont toujours de pair, n'est-ce pas ? Prochaine question, seigneur Arcus. Et la dernière, j'espère que vous ne vous tromperez pas. Seigneur Arcus, malgré votre souffrance, écoutez-moi bien, écoutez ses paroles. Pour vous, qu'est-ce que signifie le commandement, le pouvoir, être un leader, être un meneur d'hommes, qu'est-ce que signifie cela pour vous ? Être un exemple pour ces hommes, être un peu comme leur pilier central, disons. C'est tout ? Ou je n'ai pas que j'arrive, mon ami ? Faites-moi une place, s'il vous plaît. Ouais, bien évidemment, je lui réserve un sort plutôt... triste. Ouvrez-moi cette porte. Très bien. Je n'ai pas aimé votre définition du leadership. Un meneur d'hommes n'est pas derrière, assis sur une chaise. Un meneur d'hommes est devant ses troupes au combat. Et surtout, un meneur d'hommes n'hésite absolument pas à se sacrifier pour ses troupes. Un meneur d'hommes est un exemple, dans le sens où il faut sacrifier tout ce qu'il a pour la survie de ses troupes. sacrifier tout ce qu'il a pour la réussite de sa mission. Et il doit oublier tout. Et quand je dis bien tout, ses pouvoirs, tout ce qu'il a en sa possession. Un leader n'est pas un égoïste, mais un altruiste. Et c'est par l'altruisme, seigneur Arcus, que l'on est respecté et que l'on n'est pas humilié comme vous l'êtes. Capitaine Jagger, je pense que scarifier le dos du seigneur Arcus d'une phrase typique. Une phrase typique que je vais vous prononcer à cet instant. Dites-moi, Gromof, si je puis me permettre, attendez, pourquoi ne ferions-nous pas ça avec un sabre, cette même arme qu'ils utilisent ? Vous êtes aptes à la manier et à lui dessiner, je vous en prie, faites-vous plaisir. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais en chercher un tout de suite. Grand Amiral, restez avec le Grand Moxie. Je tiens à rester seul en attendant votre retour. Grand Amiral, je vous prie de suivre le capitaine Jagger. Oui. Voulez-vous que vous vous retourne tout seul avec lui ? Répétez ? Oui, tout seul. J'attendrai le retour du capitaine. Oui. Alors, Seigneur Arx, petite question d'Artsion, a-t-il fait ça volontairement ou a-t-il obéi à un autre de ses supérieurs ? Pourquoi je vous répondrai ? Parce que la phrase qui va suivre sera humiliante pour un site au sang pur. Disons... C'est l'Excellencyon agit beaucoup par lui-même. Agit beaucoup par lui-même, très bien. Mettez-vous en total accord avec ce qu'il fait ? Il y a des choses dont je suis d'accord comme des choses où je ne suis pas d'accord. Très bien. Pour moi, envoyer une armée d'autant d'hommes pour tuer le Grand Moxie, j'ai trouvé ça complètement débile, mais si je lui disais... ça serait mal à dire... Grand Mox, voici. Très bien, mettez-vous derrière lui. Bien, Grand Mox. Je suis désolé, je vais me comporter comme un site et je ne vais pas honorer ma promesse. Capitaine Jagger, écrivez cette phrase. Oui. Vous allez... justement... écrire sur le dos du Seigneur Harkus. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, faibles, d'esprit, d'esprit, à présent, transportez-moi ce Seigneur Harkus et me l'ont, me l'ont gentiment, en zonzon comme on dit vulgairement dans l'Empire. Grand Admiral ? Oui. Allez-y. Oups. Il est descendu. Grand Admiral, donnez-moi ce sabre. Aidez-le à marcher, s'il vous plaît, il est en train de ramper au sol. Allez. 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 C'est bon, nous avons des plans pris. Commandant, nous avons eu un petit souci. Que s'est-il passé ? J'étais en fonction et j'ai vu s'il s'approchait de la cellule. J'ai voulu l'arrêter, il est tombé, s'est cogné la tête sur les marches et mort d'une hémorragie. Allez. Juste après, les désaradicateurs ont voulu me faire la peau du coup, j'ai gazé la cellule et ils sont morts tous les deux aussi. Vous pensez que vous pouvez vous en suivre ? Très bien. Mettez ce Seigneur Harkus dans la cellule, justement, et laissez-le poireauter dans la cellule jusqu'à que Dartion remarque son absence. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, faibles d'esprit. Ouvrez la porte, ouvrez la porte, une phrase à lui dire. Comme le dit ce vieux dicton Jedi, que la force soit avec vous, mon ami. Amassadeur Tull, Hut, voici comment je traite ses faibles d'esprit, justement, comme je viens de le marquer au dos de son corps. Vous avez un aile fidèle avec vous, j'espère que vous ne trahierez pas votre promesse. Je vais vous raccompagner jusqu'à la sortie de l'académie et vous permettre de poursuivre votre contrat avec nous. plus tard qu'invite en Jagger, gardez votre patience. Je vous en prie, Hut, nous nous retrouvons bientôt. Amassadeur Tull, je vous en prie. Amassadeur. C'était un plaisir de vous rencontrer dans des périodes plutôt mouvementées. J'espère que nos futures rencontres se passent dans de meilleures conditions. Je veillerai à ce que cela se passe dans la plus grande discrétion et que cela ne soit plus trop mouvementé. Vous battez bien. Disons que sur mes terres, le problème est déjà réglé depuis longtemps. Je l'espère. Je l'espère. J'espère que la bonne journée. Sur ce, au revoir. Sur ce, au revoir. Nous voici dans le vif du sujet. Les cargaisons d'esclaves ont déjà commencé. La construction de cette arme de destruction massive peut enfin débuter. Ces Twileks, ces Wookie, ces aliens, ces enfants seront enfermés dans des cuves où ils seront tristement endormis. Leur cerveau sera lavé pour qu'ils oublient tout d'où ils viennent et ce pour quoi ils travaillent. Ce seront de véritables ragoules prêts à m'obéir aux doigts et à l'œil pour la confection de cette arme. Ils devront endurer des souffrances interminables physiques, soulever des poids lourds, mourir dans la galaxie, mourir dans l'espace surtout, parce que construire une arme de destruction massive en plein dans le néant, ce n'est pas chose faite. Magnifique livraison, j'en suis pleinement satisfait. Des Twileks, des Wookie, des humains, une famille même. Une première lambda qui part en direction du regroupement de ses esclaves. Magnifique, très bon travail, vous recevrez votre dû. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, faites-moi confiance. ambassadeur, de toute façon, cette misère d'esclavage, ces êtres inférieurs. Ce dossier sera mis sur le dos des organes, ne vous inquiétez pas. Montez, remontez dans la lambda, esclave, immédiatement. en se retrouvant, mon fils. C'est horrible, c'est pas grave, son fils. Avance. Montez. Dépêche-toi. Je veux pas monter. Je veux pas monter. Je veux pas monter. 3 secondes pour monter. Pas monter. 1, 2, 3, Ça suffit, messieurs. Je veux pas monter. taisez-vous, sergent remonté dans la lambda et faites-la décoller immédiatement en direction du point de rencontre. monstrueux. J'espère que le service a été serviteur pour être nettoyé. Comment le fait vous osez ? Magnifique, magnifique. Voilà comment on traite les esclaves qui ne veulent pas obéir. Ils n'aiment pas non pas. Ils ont les mêmes manières, Hutt. C'est juste d'être esclaves. C'est juste. D'ailleurs, Hutt, il faudrait qu'après tout cela, vous me fournissiez deux ou trois esclaves aussi. J'ai besoin de serviteurs. Notamment pour nettoyer quelques-unes de mes affaires. Et ma grande, très grande demeure. Nous, nous avons une bonne douleur. Vous en faites pas, je vous plaît.